Avertissement. Certains extraits peuvent être jugés violents ou offensants. Bienvenue à Pourquoi tant de haine? Je m'appelle Léa Clermont-Dion et ce balado est produit par Savoir Média, Landscape of Hope et l'Université Concordia. À la réalisation, François Lacasse et moi-même. Épisode 3. Les racines de la haine. Ça sera toujours plus facile pour une féministe homosexuelle de cracher sa haine de l'homme puisque, par définition, elle ne le suspe. La haine, c'est un sujet difficile à comprendre. Compliqué à aborder et complexe aussi. Dans le cadre de mes recherches doctorales, je ne me suis pas intéressée spécifiquement à la haine, mais j'ai plutôt abordé toutes les violences faites à l'égard des féministes. J'ai décidé de me plonger dans ce sujet-là parce qu'il y avait un traitement particulier pour les femmes et j'avais le goût de décortiquer ce qui était dit. Ça n'a pas été facile comme projet d'étude. J'ai analysé plus de 3000 commentaires antiféministes en ligne au Québec. En faisant mes recherches, parfois l'actualité me rattrapait. Comme ce fut le cas avec la Ligue du LOL qui a secoué la France. À la une également ce soir, une Ligue. Oui, une Ligue dont peu de gens avaient entendu parler jusqu'ici, mais qui est en train de provoquer un scandale dans la presse française. La Ligue du LOL, c'est l'abrivation de Laugh Out Loud, rire à gorge déployée, on va traduire ça comme ça. Au départ, c'est un groupe Facebook, un groupe privé, une quinzaine, puis une trentaine de journalistes, de publicitaires, de communicants, black potash et bons mots. C'est en tout cas comme ça qu'ils présentent leur groupe. Rien d'extraordinaire. Sauf que ce week-end, la parole s'est libérée à la suite d'un article de Libération. Plusieurs dizaines de personnes ont commencé à parler et à raconter ce que cette Ligue du LOL leur avait fait subir. À force de discuter et d'échanger les vannes, ces membres se sont trouvés des boucs émissaires, souvent d'autres journalistes, souvent des femmes qui ont été harcelées sur Twitter, notamment parfois des homosexuels. Et les membres de la Ligue se lâchent. Leurs victimes ont eu droit à des moqueries, des messages d'insultes, des photomontages porno, des canulars téléphoniques en tout genre. Je suis tombée en bas de ma chaise quand j'ai découvert le phénomène de la Ligue du LOL en France. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que les individus qui attaquaient des femmes, c'étaient des rédacteurs en chef de grands journaux qui étaient éduqués, privilégiés, mais qui utilisaient la même rhétorique que la meurtre antiféministe en ligne. Aux États-Unis ou au Québec. Les idéologies voyagent. Ce qui unisse leur violence, c'est qu'ils sexualisent le corps des femmes, disqualifient leur intellect, les objectifient et ramènent tout à leur corps via l'humour, le dénigrement. Ça, ça rejoint les résultats d'analyse de ma thèse de doctorat qui portait sur les discours antiféministes en ligne. Laurence Rosier est une chercheuse belge qui s'intéresse à l'insulte faite aux femmes. Elle explique un peu les racines de la misogynie. Alors, tout comme le mot pute, le mot salope désigne au départ un petit oiseau qui pue, et donc il y a un lien avec quelque chose qui est répugnant, mais qui n'est pas au départ inventé, disons, pour stigmatiser les femmes. Mais très rapidement, ça va être appliqué aux femmes. Et ce qui est caractéristique aussi, c'est que d'un côté, on a donc cette connotation physique dégoûtante, et à côté, on a une connotation morale. Le terme salope, c'est évidemment la femme qui est trop d'un point de vue de la sexualité, mais c'est aussi la sournoise, la manipulatrice, la rusée. Et donc, ça, on n'a pas du tout du côté des insultes aux hommes, où on va plutôt avoir des insultes qui vont attaquer la virilité d'une part, ou vont avoir une connotation morale comme salaud, mais on voit bien que salaud n'est pas l'équivalent de salope. Pour Laurence Rosier, c'est la déshumanisation, c'est-à-dire la tentative par l'offense de cantonner les femmes au statut d'objet et non de sujet. Mais c'est quoi les racines historiques de cette injure sexiste? Quand on se place du point de vue historique, il faut évidemment regarder la manière dont une société organise les rapports entre les hommes et les femmes. La question des insultes aux femmes se pose quand elles vont dans l'espace public. Les femmes, c'était le foyer. Alors, à un moment, à la fin du XVIIIe, les aristocrates, sous des pressions aussi hygiénistes, on leur dit « il faut un peu marcher », commencent à descendre dans les rues, mais ils sont évidemment bien encadrés. C'est quand il y a la révolution industrielle, au XIXe, les exodes, le fait que les populations se déplacent aussi dans les villes, qu'on a des femmes qui vont en effet, des ouvrières, des serveuses, etc., vont aller dans les rues. Et c'est à ce moment-là qu'on a les premières traces de harcèlement sexiste. Par exemple, en Belgique, on a un arrêté, dans les années 1830, je pense, qui dit « il faudrait quand même qu'on enlève les terrasses des cafés, parce que manifestement, c'est là qu'on importune les femmes. » Donc on se dit « bon, voilà, mais on ne règle pas les problèmes en disant « il y a un problème lié aux femmes, on fait ça de façon individuelle. » Et là, il y a une prise de conscience que c'est quand même peut-être les femmes qui sont touchées de façon préférentielle. Pourquoi? Parce que c'est les premiers mouvements d'émancipation, c'est les premières suffragettes, c'est les demandes de droit de vote. Et alors, il y a une prise en compte à ce moment-là de ce qu'on peut appeler déjà le harcèlement sexiste. Ce que nous dit Laurence Rosier est fascinant. C'est que les premières traces historiques d'harcèlement sexiste sangrent dans un mouvement anti-suffragettes. Quand les femmes ont décidé de quitter leur foyer pour revendiquer dans l'espace public, elles se sont fait attaquer. Et on le sait, les suffragettes ont vécu des injures sexistes ordinaires, mais aussi des attaques haineuses qui visaient à les faire taire. Au cœur de cette misogynie, il y a évidemment leur sexe, mais aussi leur contestation politique. Ces féministes se sont fait traiter de folles, une injure sexiste commune. Pourquoi est-ce que ce sont les femmes qui sont de façon préférentielle traitées de folles ou d'hystériques? Je dirais qu'il faut, dans l'évolution, folles-fous, au début, ça veut dire idiot, c'est une grosse outre, je pense, le sens latin. Mais très vite, il y a de nouveau un sens qui vient avec la femme folle de son corps. Ah, la femme folle de son corps, c'est en sous-main ce qu'on pourrait aussi dire la nymphomane, donc de nouveau, le trop de sexualité. Comparé à l'hystérique, qui est celle qui serait frustrée. Donc là, on a les figures, la femme, elle est toujours trop ou pas assez. Alors, dans cette idée de la folie, il y a aussi, moi, j'y mettrai la figure de celle qu'on appelle un peu la voyante, la parole d'une femme qui est soit considérée de façon négative socialement ou positive. Regardez la parole de Jeanne d'Arc. Alors, au début, cette parole, elle est vue comme la parole d'une guerrière qui va libérer la France. Mais à partir du moment où elle ne gagne plus ses batailles, on se dit que finalement, elle est folle parce qu'elle entend des voix, même si ce sont des voix qui sont des voix sacrées. Et tout de suite, cette question de la folie va être liée à l'idée, est-elle bien pucelle? Est-ce que finalement, c'est quand même bien une femme? Et donc, on voit que la parole publique de la femme va être taxée de folie parce qu'elle est dangereuse. Laurence Rosier nous explique les racines de l'injure sexiste. Dès que l'espace public a été occupé par des femmes, c'était présent. C'est un peu la même nature d'insulte qu'on retrouve également dans la manosphère, la meute antiféministe. La linguiste Laurence Rosier s'intéresse à l'histoire du backlash, un ressac négatif à l'égard des femmes. Cécile Rousseau, pédopsychiatre et directrice de l'équipe de recherche d'intervention transculturelle à l'Université McGill, étudie pour sa part les causes de la détestation de l'autre. Elle veut comprendre les racines de la haine. Alors là, une des grandes questions qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui favorise le développement de la haine? Et à ce niveau-là, je serais assez d'accord en tant que clinicienne et chercheur avec Jacques Semelin, qui a beaucoup étudié les génocides. Et ce qu'il dit, c'est que la haine protège de la peur. Quand on a peur, c'est désagréable et habituellement, on va s'enfuir ou se battre. Mais dans des situations, et là, je réfère à Baumann, qui finalement parle de l'incertitude de notre époque, quand on ne peut pas se battre, quand finalement, la source d'incertitude, de malaise et de peur, c'est la mondialisation de l'économie, c'est les grands ensembles sur lesquels on a l'impression qu'on n'a aucune prise, les changements climatiques. Vous voyez un peu cette impression d'apocalypse. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se sent tout petit, quand on sent qu'on a de la peur ? Alors là, il y a deux phénomènes qui vont se mettre ensemble. Je pense qu'on cherche un bouc émissaire. Les humains cherchent toujours des boucs émissaires, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre qui est responsable de mon malheur, pourquoi ça m'arrive. Très souvent, on va s'identifier un ennemi pas trop puissant qui est quelqu'un qu'on peut envisager de battre, contre qui on peut s'opposer et on retrouve un certain pouvoir. Donc, désigner un bouc émissaire, c'est une façon de faire du sens et de se trouver un ennemi, souvent faible, mais un ennemi à notre mesure, face auquel on peut se battre et là, on reprend une impression de contrôle et donc, on a moins peur. Donc, vous voyez comment le fait de désigner un bouc émissaire, mais aussi le fait de se dire « je vais me battre, je vais transformer en violence, finalement, ce sentiment de peur, me retourner contre un ennemi. » Bon, quelque chose qu'on voit chez tous, les humains sont des animaux, donc chez tous les animaux qui sont acculés. Qu'est-ce qu'un animal fait quand il ne peut plus fuir, quand il ne peut plus se cacher ? Eh bien, même s'il n'a aucune chance de gagner, il va se battre. Il va se retourner et se battre parce que ça lui donne un sentiment de pouvoir et c'est mieux que de subir son sort immobile. Donc, vous voyez, je pense que c'est important de comprendre la haine comme une protection de la peur. Pour Inès Lopez, psychologue qui s'est intéressée aux phénomènes de cyberviolence, la haine, c'est la peur, certes, mais c'est aussi une réaction émotive. Tu vois, c'est ça, il y a toutes sortes de théories et toutes sortes de définitions, mais on la compare à la colère justement en disant que c'est quelque chose d'un peu plus grand quand même qui transcende la colère. Donc, on peut être en colère contre l'opinion de quelqu'un, on peut être en colère contre quelqu'un, mais la haine, c'est plus quand on déteste, on a vraiment une aversion profonde envers une personne, un groupe ou une philosophie, féminisme, environnementalisme, tu sais, dans sa globalité. C'est comme je déteste ce groupe de gens ou cette façon de penser ou cette personne dans sa globalité. Donc, émotion, état d'esprit, un peu tout ça, mais qui prend racine, puis c'est ça qui prend racine dans différents lieux, c'est-à-dire souvent c'est des mauvaises expériences, donc quelqu'un vient de vivre une déception, une injustice profonde, quelqu'un vient d'être attaqué, donc des expériences directes, mais aussi indirectes. Donc, si j'entends mon voisin parler qu'à répétition, il s'est fait attaquer par tel groupe de gens, bien, peut-être que je vais développer une aversion sans même avoir eu de contact avec ces gens, sans même avoir eu de mauvaises expériences. Une autre des sources, c'est souvent les facteurs socioculturels, donc les valeurs qu'on véhicule de domination plutôt que de collaboration, par exemple. C'est des choses qu'on valorise même dans notre société, comme on sait, donc performance, qui va gagner telle chose, qui va réussir à dominer les autres dans une émission de téléréalité, qui va arriver à bien décevoir, à bien manipuler les autres, puis on voit ça presque comme étant, c'est glorifié en fait, on voit ça comme étant presque un avantage des fois. Puis à court terme, ce que plusieurs théories aussi disent, c'est qu'à court terme, ça peut fonctionner souvent, mais qu'à long terme, c'est moins souvent payant. Je ne dis pas que ça l'est jamais, l'histoire est remplie de gens qui ont eu des bonnes ou des mauvaises nouvelles dénouements avec ça, mais plutôt, c'est comme si, puis même chez les animaux d'ailleurs, c'est ce qu'on observe, les dominants, puis ceux qui collaborent, c'est qu'à court terme, des fois, ils atteignent leur gain, ils obtiennent ce qu'ils veulent, leur objectif, mais à long terme, le groupe commence à s'en méfier et ce dominant-là, des fois, finit par être exclu. C'est comme si le groupe aussi comprend que ce dominant-là, finalement, est une menace. Puis c'est le genre de choses qu'on voit aussi chez les humains aussi, donc certaines personnalités qui peuvent être des fois même attrayantes, tu sais, extraverties, des séducteurs, des gens même au profil un peu narcissique des fois, et je vais faire attention à ce que je dis, mais qui des fois peuvent être attrayants et tout ça, mais s'il y a l'autre verre de la médaille où ils tentent de dominer les gens, à long terme, les gens vont peut-être plus avoir la tendance à comme s'en méfier, puis à se protéger, puis à s'allier un peu. Mais donc, en gros, la collaboration, c'est généralement plus payant que la domination, puis c'est ce qu'on voit dans plein de phénomènes, c'est ce que demande le féminisme, c'est ce que demande l'environnementalisme, c'est de revoir notre rapport de domination, justement, donc envers les femmes, envers la nature, tous les groupes vulnérabilisés, finalement. Ça, c'est très intéressant. Quand Inès Lopez parle de la méfiance envers le dominant, c'est un comportement que j'ai observé chez certains acteurs du mouvement d'extrême droite raciste antiféministe aux États-Unis. En 2002, on a vu la gouverneure très controversée de Georgie, Marjorie Taylor Greene, qui a tenu des propos haineux à l'égard de plusieurs personnes racisées, qui a appelé au meurtre de Barack Obama et de Nancy Pelosi, et qui a aussi appelé à l'insurrection lors de la prise d'assaut du Capitole. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Marjorie Taylor Greene s'est fait rejeter par l'extrême droite américaine parce qu'elle se serait distanciée du suprémaciste blanc Nick Fuentes. La meurtre de Fuentes s'en est prise à elle alors qu'elle était une alliée. Ce revirement de situation en dit long sur les dynamiques de groupe. On n'est jamais à l'abri de la haine. Mais au cœur de celle-ci, il y a la méfiance de l'autre, comme l'explique la psychologue Inès Lopez. La peur de la différence. La peur de la différence est une autre source commune qu'on entend dans toutes ces théories. Donc, quand quelqu'un d'une façon ou d'une autre est différent, c'est ça. Par protection, ça a souvent été comme ça. Donc, c'est comme si l'être humain, par amour, pour son propre groupe, ce qu'on appelle le in-group, ça c'est des théories de psychologie sociale. Donc, par protection de son groupe et par peur du groupe adverse, si je peux dire ça comme ça, qui est différent plutôt, va avoir tendance à l'écarter, à s'en protéger. Des fois, c'est parce que la haine provient parce qu'on veut un objectif commun, on veut un territoire commun, il y a l'histoire, il y a des gens qui naissent, puis leurs ancêtres leur disent qu'il faut détester tel groupe de gens parce qu'ils ont attaqué leurs grands-parents, des choses comme ça. Le politologue David Morin distingue pour sa part la haine de la radicalisation. Ce sont deux choses très différentes. La radicalisation, en fait, c'est un processus qui fait qu'à un moment donné, il y a une forme de rigidification cognitive qui fait que tu n'acceptes plus les contre-arguments et puis ton discours devient la vérité. À tel point que finalement, tu n'es plus capable d'accepter des contre-arguments, etc. Donc ça, ça va être le processus de radicalisation qui lui-même peut conduire à une forme d'extrémisme où là, finalement, tu estimes que le recours à la violence, que ce soit verbal ou physique, etc., devient légitime pour défendre tes idées. Les données actuelles sur la question du rôle des réseaux sociaux sont assez claires à l'effet que l'exposition continue à des discours toxiques en ligne contribuent effectivement à une certaine radicalisation des individus. Là-dessus, il y a quand même de plus en plus de consensus. On est exposé à un discours toxique, ça a finalement l'effet inverse de nous couper un peu de notre empathie vis-à-vis de l'autre. Ça fait en sorte que finalement, on accepte de moins en moins les contre-arguments, qu'on ne regarde même plus le discours, le simple fait que tu appartiennes à tel camp fait en sorte que j'ai plus lieu à t'écouter, je te déshumanise, etc. Donc là-dessus, sur la partie vraiment de la toxicité de l'exposition continue en ligne à des discours qui soient misogynes, islamistes, d'extrême droite, d'extrême gauche, prends-le comme tu veux dans tous les sens du terme, ça c'est clair. Là où il y a moins de consensus, c'est sur l'agir violent. Est-ce que finalement, le fait d'être exposé en ligne longtemps va devenir un point de bascule dans le passage à l'acte violent ? Il y a certaines études plus récentes qui disent que oui, il y en a qui disent ça prend d'autres facteurs. Par exemple, ta détresse psychologique, donc si effectivement tu es dans une situation de dépression, que tu vis une crise personnelle tout d'un coup, ton épouse te quitte, peu importe, et puis là effectivement, tu tombes dans une espèce de bulles de filtre avec toutes sortes de discours anti-féministes, etc., là effectivement, peut-être que dans l'agir violent, il y a d'autres facteurs qui sont venus s'ajouter. Donc, il faut vraiment distinguer les deux, mais encore une fois, c'est certain que les réseaux sociaux ont un rôle important à jouer. Maintenant, il faut faire attention, les génocides n'ont pas attendu qu'il y ait des réseaux sociaux, malheureusement, pour avoir lieu. Donc, je te dirais que les réseaux sociaux, ça fonctionne un petit peu comme quelqu'un qui rentre dans une bibliothèque et qui cherche Mein Kampf. On voit dans les données que finalement, quelqu'un qui a une volonté de trouver du contenu extrémiste en ligne est probablement quelqu'un qui est plus à risque que quelqu'un qui y est exposé un peu, si tu veux, par accident et qui va peut-être avoir plus de facteurs de protection vis-à-vis du contenu qu'il regarde. Donc, même à l'intérieur de ça, du rôle des réseaux sociaux, etc., il y a quand même beaucoup de nuances à faire. Je pense aussi qu'un des enjeux à l'heure actuelle de la conversation sur le rôle des réseaux sociaux, on a tendance à surévaluer ou à ne parler que finalement du rôle des réseaux sociaux pour aussi éviter d'avoir à discuter des griefs qui peuvent être légitimes d'une partie des gens qui se radicalisent ou qui haïssent. Et donc, il ne faut pas penser que le fait de modérer les réseaux sociaux va agir comme une baguette magique. Il faut aussi travailler sur les griefs qui sont sous-jacents à ce type de discours parce que les réseaux sociaux d'aujourd'hui, c'était les bars d'autrefois, c'était les clubs au fin fond du bois où les gars continuaient de s'entraîner, etc., à tirer, et tout, et tout. Donc, tu vois, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger le fait qu'il y a des espaces sociaux qui ne sont pas virtuels, qui sont bien réels, dans lesquels les gens peuvent continuer de se radicaliser. Tout le mouvement, la montée de l'extrême droite aux États-Unis, le white power après la guerre du Vietnam, c'était effectivement des milices armées qui s'organisaient, etc. Puis, nous, ce qu'on voit aujourd'hui ici quand même, c'est que finalement, probablement que les gens les plus dangereux ne sont pas nécessairement sur les réseaux sociaux. On a beau décortiquer la haine, l'intellectualiser, essayer de comprendre quels sont les motifs des gens qui dominent, il en demeure pas moins qu'à force de m'y être plongée, j'ai eu un besoin d'espoir. Parce que ça m'envahissait, ça générait chez moi de l'anxiété et de la peur. Et un jour, j'ai eu des enfants. Là, j'ai vraiment eu besoin de voir de la lumière. Sur mon chemin, j'ai rencontré quelqu'un d'assez extraordinaire qui s'intéresse au discours haineux, mais qui a aussi beaucoup de solutions. Vivek Venkatesh, professeur à Concordia. Qui a toute une histoire. C'est le sujet du prochain épisode. Ce balado est produit par Savoir Média, l'Handscape of Hope et l'Université Concordia en partenariat avec le gouvernement du Québec. Idées originales, animations, recherches et scénarios, Léa Clermont-Dion. Co-réalisation, François Lacasse et Léa Clermont-Dion. Prises de son, habillage, sonore et mixage, Maxime Brunet, Angus Tarnavski et François Lacasse. Musique originale, Antoine Rochette. J'aimerais remercier les professeurs Vivek Venkatesh et Owen Chapman d'avoir cru au projet et pour l'accompagnement. responsable de la production originale, Dominique Jolie. Direction générale et production exécutive, Marie-Josée Lestage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada